Sunday Night Productions Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste où nous continuons notre journée, notre épisode spécial sur l'étape du Tour de France amateur. Autour de la table, trois champions, Martin Fourcade, Antonin Guigonna et Emilien Chaclin. Bonjour, bienvenue sur le podcast. Salut, bonjour. Trois biathlètes mais trois cyclistes aussi je crois. Amateurs, ouais. Deux passions. Deux passions, alors justement on va en parler. Nous sommes à la veille du départ de la 31e étape du Tour de France amateur, longue de 157 kilomètres et 4100 mètres de dénivelé positif. 16 000 participants sont attendus, 92 nationalités. Je crois que deux d'entre vous vont être au départ demain, c'est bien ça ? Ouais c'est ça. Alors c'est moi qui ne serai pas au départ comme ça. Là on sentait qu'il y a un truc, une ombre qui planait, c'est Martin qui ne sera pas au départ. Martin ne sera pas au départ et pour tous les deux, donc c'est quelque chose que vous avez préparé depuis longtemps. Ça représente quoi l'étape du Tour de France amateur pour vous ? Nous on vient ici pour faire une belle journée de vélo sur route fermée et en général on est placé dans le sas zéro donc on profite quand même des super conditions pour rouler. Donc c'est ça. Après en termes de préparation, si on veut faire une vraie prépa pour être performant, ça intervient presque trop vite après notre fin de saison d'hiver. On est plus ici pour le fun. Moi personnellement je suis né à 5 km d'ici et Morzine c'est ma station. Donc ouais j'étais obligé de courir celle-là cette année. Et pour toi ? Pour moi le vélo c'est mon sport numéro un, mon sport favori depuis que je suis tout petit. Donc faire l'étape du Tour presque c'est un rêve qui reste inachevé. Donc je suis très content de pouvoir le faire en tant qu'amateur. Et comme l'a très bien dit Antonin, c'est vrai que dans notre préparation ça arrive très tôt. L'objectif pour nous c'est pas d'être performant mais juste de prendre du plaisir, magasiner des heures d'entraînement. Et voilà ça nous fait aussi un challenge. C'est important dans une préparation qui peut être vite routinière parce qu'elle est très longue du 1er mai jusqu'au 30 novembre. Donc d'avoir des petits challenges comme celui de faire une belle étape du Tour, c'est important. Est-ce que c'était ? Comme ils n'oseront pas le dire, ils sortent de stage. Donc ils ont une grosse semaine dans les jambes avec pas mal d'heures de volume. Et donc c'est sûr que c'est aussi pas l'occasion excellente de préparer au mieux la course. Mais en tout cas c'est du plaisir. À la limite c'est presque l'inverse. Il faut mettre un peu l'égo de côté pour dire « Ouais moi l'année dernière j'ai dû finir au-delà des 200 ». Mais voilà c'est pas grave, c'est pas mon sport de prédilection. Mais mon âme d'athlète, on aura envie de jouer plus devant. Mais c'est pas notre sport. C'est la première fois que vous participez ? C'est la deuxième fois avec Antonin. On l'a fait l'an passé déjà. Et lequel de vous deux avait le rêve d'être cycliste professionnel ? C'est Emilien. Alors qu'est-ce qui c'est ? À quel moment il a fallu faire un choix ? Moi j'ai fait un choix à l'âge de 17 ans. Jusque là après j'osais du ski pour préparer la saison de vélo. Et après c'est concours de circonstance où une saison de cyclisme s'était mal passée. Par la suite j'avais appris que j'avais eu la mononucléose. Donc c'est sûrement pour ça que j'avançais pas. Et j'étais encore pas mauvais sur des skis de fond. Et je me suis dit que c'était le destin qui me ramenait au ski habitant à la montagne bien sûr. Mais jusqu'à l'âge de 17 ans c'était vraiment mon reste d'être coureur, cycliste et faire le Tour de France. Donc je prends toujours beaucoup de plaisir dès que je suis sur un vélo. Encore plus avec un dossard. C'est justement là où je voulais aller. C'est quand tu vas accrocher le dossard demain. Est-ce que l'âme du compétiteur et l'envie d'être devant justement comme ça a été dit va revenir ? Ou est-ce que les gens vont tout de suite te ramener à la réalité après cette semaine intensive que vous avez faite ? Non non je sais que je vais être débile au début. Il n'y a pas de soucis. Puis après il y a ce côté d'âme d'enfant. Moi ça me rappelle tellement de souvenirs de me retrouver dans un peloton. Entendre que ça gueule à droite à gauche, que ça frotte. J'adore ça. Donc je suis super content de retrouver ce genre d'émotion. Tu as été dans quel club ? Au cyclisme Cessin-Cessiné dans l'agglomération grenobloise. Très bon club formateur. J'ai coupé quelqu'un je crois que tu voulais dire. Je voulais dire que les gens le ramèneront à la réalité dans l'eau pleine. Peut-être avant. Bien avant. Peut-être avant. Ça représente quoi le Tour de France pour vous ? Sans parler de l'étape amateur qui se déroule actuellement. Mais le Tour de France, les trois semaines du Tour, ça résonne comment vous ? Moi ça résonne comme le bruit de l'hélico pour faire la sieste au mois de juillet. Et du coup retarder les séances de l'après-midi d'entraînement. Parce qu'il faut savoir que le mois de juillet c'est le plus gros mois d'entraînement qu'on fait en termes de nombre d'heures. Juillet-août. Ça peut paraître étrange mais c'est là qu'on doit le plus sortir et qu'il y ait le plus d'heures d'entraînement. L'hiver des cyclistes en fait pour vous c'est là, c'est maintenant en fait c'est ça ? La saison cycliste que tu connais, on dit toujours il faut faire un bel hiver pour préparer l'été. Pour vous ça se passe maintenant la préparation foncière ? Oui nous on a une saison inversée et c'est vrai que ce que dit Antonin est totalement vrai. On passe nos après-midi à regarder le Tour de France en récupérant de la séance du matin avant de partir sur une seconde séance l'après-midi. Le Tour de France c'est le passage obligé pour se reposer entre deux séances. Contrairement au vélo où les athlètes font beaucoup d'une séance par jour, nous on n'est quasiment que sur du bicotidien. C'est un mode de fonctionnement un peu différent et du coup le temps de sieste l'après-midi est vraiment primordial en biathlon. Est-ce que vous suivez le Tour de manière générale ou est-ce que vous venez piquerer une étape, une des plus belles étapes ? Moi je suis du genre à me faire les 6 ou 7 heures de direct sans soucis. Oui et puis tu as suivi déjà tout le début de saison, tu connais les gars, tu connais les stratégies. Je crois qu'on regarde quand même tous, après il y a certains qui ont plus ou moins de sensibilité mais il n'y a pas beaucoup de biathlètes ou de fondeurs qui n'ont pas une attention particulière pour le vélo. Alors justement vous êtes tous passionnés par les deux roues, comment est-ce qu'un biathlète intègre le cyclisme dans sa préparation ? Est-ce que c'est que l'hiver ou est-ce qu'avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, les vélos connectés, vous mettez justement du vélo un petit peu partout dans la saison pour vous préparer sur le foncier ? Déjà ça fait très longtemps qu'on a des vélos type spinning bike. Sur des bike ou des choses comme ça ? Oui même ils ne sont pas électroniques les nôtres, on n'a pas les moyens. On a des vélos juste pour tourner les jambes, comme on dit c'est le meilleur moyen de récupérer après la course ou des fois même le matin, ça m'arrive qu'on court au milieu d'après-midi, fin d'après-midi, ça m'arrive le matin de faire 20 à 30 minutes de vélo pour transpirer un peu le matin de la course. Après sinon dans la préparation on l'intègre assez vite parce que nous notre sport pendant l'été c'est ski à roulette et le ski à roulette c'est assez exigeant musculairement, c'est super dur, on a tout le corps qui bosse et des fois d'aller faire des séances de vélo ça permet d'avoir un cardio bien plus linéaire et de faire un effort plus lissé c'est quand même intéressant pour faire des heures faciles. Soit on fait des longues séances d'endurance ou bien on va s'en servir pour faire des séances de récupération, des airs, une séance d'intensité le matin. Donc c'est vraiment ces deux types de formats qu'on fait lorsqu'on sort le vélo. Il n'y a pas d'intensité, le vélo ne vous sert pas d'intensité ? Jamais on fait de séances d'intensité sur le vélo en tout cas. Et on se posait la question tout à l'heure en souffrant de cette chaleur, vous qui êtes habitué à avoir une intensité dans le froid, comment le corps réagit en produisant un effort avec des températures qui demain probablement seront autour de 30 degrés, 32 degrés ? Est-ce que vous ressentez des choses qui vous bloquent ou est-ce que le corps s'est parfaitement adapté ? Cardiaquement je sais que je vais déjà avoir 15 pulsations par minute en tout cas de plus qu'à la normale tout au long de l'étape. Donc c'est à moi de bien gérer ça et la chaleur c'est vrai que comme l'a très bien dit Martin, en plus l'après-midi on va essayer de s'entraîner tard pour espacer les séances d'entraînement, pour bien récupérer donc on essaye plus de chasser la chaleur. En plus on a tendance à habiter à plus de 1000 mètres d'altitude chacun dans les montagnes, donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément très habitués et du coup on peut vite ressentir des effets néfastes sur la performance en tout cas. Donc voilà, toujours les mêmes réflexes, hydratation, c'est primordial. Il faut savoir que l'hiver quand on approche déjà les 8-10 degrés, on souffre de la chaleur en course. On est en t-shirt, on demande de l'eau au bord de la piste alors que normalement on n'a pas du tout le temps de boire sur 30 minutes d'effort. Donc demain il va faire 30 degrés, je pense, à 5 mois en attaquant le plan, donc moi je pense que je vais mourir, je ne peux pas être bien. Et toi quel impact ça a sur toi Martin, la chaleur ? C'est un athlète qui était plutôt bon dans les conditions très froides, donc je n'avais pas du tout de problème à courir à moins 20, moins 15, là où certains sont tétanisés par le froid, et à l'inverse comme le disait Antonin, moi dès que la température était supérieure à zéro en hiver c'était un calvaire. Tu ressentais ? Et je sais que l'été c'est pareil, je perds beaucoup de sel, donc je ne suis pas un athlète qui suit très performant sur des fortes chaleurs, et ça je crois que c'est au-delà de l'entraînement et de l'habitude, je pense que c'est aussi des qualités, on en parle beaucoup mais en vélo de Thibaut Pinot, qui ne performe pas forcément dans ces conditions-là et qui préfère les conditions un peu froides et pluvieuses. Je pense que c'est vraiment des sensibilités d'athlète, et moi je sais que je perds beaucoup d'eau quand il fait chaud, et c'est assez violent pour moi les entraînements et les étapes sous la chaleur. Ça veut dire qu'il faut compenser énormément. On parlait de pulsation au niveau des datas, est-ce que vous, biathlète, vous êtes connecté, vous regardez vos datas, en vélo par exemple, est-ce que vous connaissez votre FTP, votre puissance, ou est-ce que pas du tout ? En vélo, moi je regarde beaucoup mes watts maintenant, pour connaître un peu mieux mes allures, que ce soit d'entraînement en course, dès demain je sais à peu près les watts que je dois tenir. Tu sais ce que tu peux tenir et tu sais ce que tu ne peux pas tenir. Voilà, si je vois que je suis à 400 watts dans le deuxième col, je sais que je risque d'exploser par la suite. C'est à moi de faire gaffe à ça, et c'est vrai que nous par contre en ski de fond, qui plus est en biathlon, c'est un sport qui est beaucoup plus lié aux sensations, parce qu'on n'a pas de capteur de puissance. Certes, on a des ceintures pour voir nos pulsations cardiaques, mais durant l'effort... Non, il y a très peu de data. On travaille aux lactates aussi, on travaille beaucoup les prises de lactates, mais c'est plus un entraînement pour maîtriser ses allures, et après on est sûr de la sensation, mais comme le disait Emilie, on n'a pas la chance d'avoir un capteur de puissance ou un revêtement identique qui nous permette d'emmagasiner de la donnée et de pouvoir la reproduire en course. Donc on doit, en fait, notre talent, ça doit être de développer justement cette sensibilité, et au contraire de ne pas trop se focaliser sur les événements extérieurs, donc d'avoir un peu connaissance de tout, mais d'en faire un petit peu abstraction pour se concentrer sur ses sensations. Ce qui veut dire que dans le vélo, vous le faites pour le plaisir, on l'a dit, mais c'est vraiment sans les sensations, c'est-à-dire que vous ne regardez pas du tout vos datas, ou est-ce que vous avez quand même cette envie-là ? D'aller savoir combien vous développez, d'analyser un petit peu l'analyse que vous faites dans vos entraînements, est-ce que vous le dupliquez un petit peu également dans le vélo ? Depuis que je fais du vélo de route, à la fin de sortie, je regarde la vitesse moyenne, mais voilà, c'est tout. Après, j'ai un capteur de puissance depuis peu, et là, ça va me permettre, notamment si demain, je m'amuse à suivre un gars ou un groupe, de voir, je suis à 30-40 watts plus vite que ce que je faisais avant, quand j'étais tout seul, donc Calmos. Ça, ça va être intéressant. On a des consignes avec les miliens du coach, notre coach, c'est Simon Fourcade, le grand frère de Martin, et les consignes, c'est les gars, on ne se crame pas, on est là pour se faire plaisir, nous, la saison, c'est en hiver. Oui, et puis il y a aussi le vélo, le risque de chute, parfois, il faut aussi faire attention à ça pour vous, pour vos champions. Mais dans les différentes régions dans lesquelles vous avez pédalé, quelles sont les régions qui vous sont marquées ? Alors là, on parle des cols notamment, quelles sont les cols pour vous qui sont les plus beaux ? Pour moi, le plus beau et le plus mythique, ça reste le Galibier. Je pense qu'il est inclassable, il est au-dessus de tout, c'est après... Dans quel sens ? Valoir ou... Non, tous les... Ah, dans quel sens ? Moi, j'étais parti dans quel sens ? La philosophie. Non, dans quel sens, depuis Valoir. Depuis Valoir. Oui, oui, obligé, mais il y a eu tellement d'heures. Alors moi, je suis un grand fan de Marco Pantani, donc voilà, il a tellement marqué l'histoire dans le Galibier, mais je trouve que c'est un col où il s'est énormément passé de choses depuis des décennies maintenant, et voilà, il y a beaucoup d'histoire en tout cas là-bas, et c'est pour ça que pour moi, c'est un col qui est à part. Pour ma part, je dirais que c'est la Croix de Fer, il s'est passé énormément de choses dans ma tête et dans mon corps l'an passé sur les tables du Tour, pendant ces 30 kilomètres, que c'est un col qui est mythique, qui m'a marqué la Croix de Fer. Et moi, j'ai parlé des Pyrénées, donc je suis un peu sauvin forcément, mais pas tant que ça, parce que j'ai découvert en fait l'autre côté des Pyrénées, celui dans lequel je n'ai pas grandi, les Hautes-Pyrénées, du coup, qui est une vraie terre de cyclisme, et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir justement les routes du Tourmalet, de Lobisque, d'Otacam, et voilà, Gavarni, tous ces lieux là, un peu mythiques aussi du Tour de France, et avec des montagnes qui sont splendides, donc c'est une belle découverte pour moi cette région. Et tu roules un peu les Alpes également ? Oui, bien sûr, moi j'habite à côté d'Annecy, après une dizaine d'années dans le Vercors, donc oui, je pense qu'on a tous, en tout cas sur les Alpes, pas mal navigué, pas mal découvert de coins. Et vous connaissez également les deux, Alpes et Pyrénées ? Pyrénées, on a fait quelques stages du côté de Font-Romeu, mais c'est vrai que le reste des Pyrénées, le 65, 64, je ne connais pas du tout. Et quand vous partez en stage, justement, est-ce que vous emmenez le vélo avec vous, et puis ça peut vous permettre d'être en récup, justement, ou est-ce que le vélo, c'est vraiment, quand vous êtes un peu en off ? Encore une fois, oui, soit on l'emmène pour faire des séances de récupération, on va dire à partir du mois de septembre, parce qu'on fait des intensités le matin en ski ou en course à pied, donc l'après-midi, on va tourner les jambes, ou sinon, durant l'été, justement, l'an dernier ou il y a un deux ans, dans les Pyrénées, on va se faire des sorties de 5, 6 heures avec du D+. Donc ça nous permet aussi de visiter et de découvrir d'autres endroits. Le vélo à cette portée-là aussi. Carrément, et c'est vrai qu'on parle d'ascension, mais peut-être que ce n'est pas votre compétence, vous êtes plus à l'aise dans quel environnement ? Est-ce que c'est quoi ? Vous êtes rouleur, sprinter, grimpeur ? Moi, c'est rigolo, je vais reprendre une citation de Bichente Lissarazou qui m'a dit, moi, je suis grimpeur dans la tête et avec un corps de sprinter, et nous, c'est un peu ça, en fait, on évolue tellement dans un environnement montagne, dans un environnement montagne qu'on est sensible, justement, aux montées, aux cols, etc., mais qu'on n'a pas forcément le profil pour être performant en col. Très bien résumé, parce que moi, ce que je préfère, c'est grimper, mais j'aimerais grimper plus vite. Moi, il y a 10 ans, j'étais clairement un grimpeur, j'étais freluqué, ça montait tout seul, et maintenant, par la force des choses, là où j'avance le plus vite, c'est à plat. C'est quoi ? C'est la prise de masse, la prise de muscle ? On fait beaucoup de musculation, maintenant, en ski de fond, au biathlon, c'est un truc qui a pas mal évolué, et pas mal de force, donc on prend un peu, on a besoin de notre haut du corps, contrairement au vélo, donc, ouais, prise de masse, 2 à 3 séances de muscu par semaine, sur toute la préparation estivale, et en automne encore. Pour le coup, avec Emilie, on a des profils plutôt, nous, on se définit comme grands et fins, alors que pour des cyclistes, on serait carrément gros et costauds, donc, pour donner un peu quelques chiffres, on fait 1m85 pour un peu plus de 80 kilos, donc, on a clairement 10 kilos à poser si on voulait être un bon grimpeur. Ben, disons que sur le plan, on doit être bien à l'abri derrière vous, ça doit être plutôt agréable. Est-ce que vous êtes en contact, justement, avec des coureurs pro qui sont actuellement sur le Tour ? Est-ce qu'il y a des échanges qui se font entre champions, membres des équipes de France ? Moi, j'ai eu la chance, et en même temps, pour moi, c'est une sorte de génération dorée, mais j'ai couru avec des Nantes Peters, Aurélien Paré-Peintre, Edith Finet, Clément Russo, Sandique Jardin, enfin, j'ai beaucoup d'amis qui sont passés professionnels, je m'entends aussi très bien avec Maxime Boué, par exemple, donc, très souvent, en fait, j'échange avec eux sur leur carrière, et l'hiver aussi, ils suivent la mienne, donc, ouais, sur le Tour, après, moi, je préfère laisser chacun concentrer, je ne suis pas du genre à faire ma groupie, à savoir ce qui se passe, et tout, mais, ouais, je pense qu'on a beaucoup de valeurs communes, et donc, on suit avec beaucoup de plaisir les carrières des uns des autres. Pareil pour vous ? Ouais, pareil, je crois qu'il y a une attention particulière, en tout cas, entre sport d'endurance, ou, alors, ça ne se limite pas au sport d'endurance, mais c'est sûr qu'on a pas mal de facilités à discuter, quand on parle avec un triathlète, quand on parle avec un trailer, avec un cycliste, et donc, forcément, il y a des affinités qui se créent, il y a une compréhension mutuelle de l'effort, du mode de vie, et donc, forcément, il y a des échanges assez réguliers. Et le matériel, on sait que le matériel dans votre discipline peut faire des différences, dans le vélo également, est-ce que vous regardez également beaucoup le matériel, comment il évolue dans le cyclisme ? Moi, je suis un psychopathe du matos. C'est la question de ne pas poser. Non, non, du tout. On est tous équipés par des marques, plus ou moins, de vélo, donc ça, c'est déjà assez cool, et récemment, j'ai mis une petite photo de mon vélo sur Instagram, et il y a Benoît Cosneufroy qui a réagi comme quoi j'avais une fusée sous le cul, il a dit, c'est sûr que ce n'est pas le vélo qui posera des problèmes dimanche, quoique c'est plutôt un vélo aéro. Le parcours, vous le connaissez tous les deux par cœur, plus ou moins, de demain ? Moi, je l'ai dans la tête, par contre, c'est la première fois que je roule par ici, donc ça sera découverte, autant les bosses que les descendes, donc je vais quand même faire gaffe, mais je l'ai bien dans la tête, déjà. Je connais plutôt bien la route, Anne-Masse, le collège, au début, c'était le bus pour aller au collège, j'étais en collège, en classe de ski, et puis après, c'est des routes que je connais pas mal, notamment l'arrivée sur Morzine. Bon, ça va être intéressant de suivre au moment où tu as prévu d'attaquer, parce que j'ai cru comprendre que tu voulais te défouler un petit peu les jambes. On va faire ça kilomètre zéro, comme ça tout le monde l'aura vu, et derrière. Ça zéro, kilomètre zéro, c'est terminé. Parlons un peu du Tour de France professionnel, vous suivez ces grands champions. Vous avez un pronostic, je ne sais pas, mais pour vous, la victoire finale, c'est Pogacar, c'est Vingegaard, c'est l'invité surprise ? Je pense qu'il n'y aura pas d'invité surprise, parce que ça se passera entre les deux. Et après, j'ai eu quand même avantage Vingegaard pour l'effectif qu'il a autour de lui, ou à eux, finalement, même Iets, je m'attendais au vu des deux premières étapes qu'il a faites. Je pensais que les Pyrénées, il allait passer mieux que ça, même si franchement, il les a bien passées, mais par rapport aux deux autres, je pensais qu'il allait être un petit peu plus proche d'eux. Et puis là, Jumbo a vraiment une armada, et on voit que finalement, Wood Van Aert, même s'il n'a pas gagné d'étape, il est là pour épauler des Sepkus aussi. Sepkus, pour moi, on n'en parle pas assez, parce que le gars, il y a deux mois, il était là sur le giro, Roglic peut lui dire merci, et là, il est en train de faire pareil avec Vingegaard, enfin, encore, il n'a pas tout montré, mais il est assez incroyable, et du coup, avantage Vingegaard. Moi, j'ai une admiration pour les équipiers, quand même, et le boulot qu'ils font, et le peu de mise en valeur qu'on leur donne, quand même, c'est un boulot de fou. Moi, je pense que si j'avais dû faire du vélo, j'aurais fini plutôt profil rouleur, le gars qui est devant, et qui donne un front jusqu'à que ça pète, pour le leader. Intéressant. Et moi, justement, pour répondre à la question sur le pronostic, j'ai une grande admiration pour les risques qui sont pris par ces athlètes, parce qu'on n'en parle jamais assez, avec des cendres à poil, à la vitesse où ils vont, et donc, tout ça pour dire que je trouve que le vélo est un sport qui est aussi très indécis, et en fait, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on l'a vu l'an dernier, Pogacar avait chuté, dans la descente sur Arjolès-Gazos, donc voilà, ça va vite, et à tout moment, il y a tout qui peut jouer, donc même les... Moi, je ferme la porte à rien, ce qui suffit d'une chute collective, les deux au sol, et les places au troisième, donc vraiment, je serais bien incapable de dire, après, bien sûr, les deux, sportivement, ils ont l'air d'être un peu au-dessus, mais ça reste du sport, et c'est long, trois semaines. Et même, ne serait-ce que sur un championnat de France, comme on a vu, où les trois de la FDJ étaient devant, et puis les deux se sont éteints en deux accélérations, ça va très très vite, donc là, on parlait du sport, du cyclisme de haut niveau, du cyclisme professionnel, mais si on parle du cyclisme loisir, alors je sais que tous les trois, vous êtes aussi fans de gravel, d'aventure, parlez-nous un petit peu de cette facette-là. On a découvert ça, moi j'ai découvert gravel, quand la marque qui m'équipe en VTT, m'a proposé un vélo de gravel, donc je suis allé en vélo de route sur les chemins. Allez, cite-les, vas-y, on sent que tu as envie de les citer depuis tout à l'heure. Pas du tout. C'est une marque américaine, en deux mots. Et c'est tout attaché, je crois. C'est attaché ? Oui, c'est Santa Cruz, ils me prêtent un vélo de gravel, moi je me suis dit, je vais mettre des pneus de route dessus, en monoplateau en plus déjà à l'époque, et j'arrivais à aller en stage sur route avec les copains qui avaient plutôt des vélos typé route compète, et puis du coup profiter du matos pour aller découvrir ce que c'est du vélo de route sur les chemins. Et puis après c'est la rencontre avec notre pote qui est là-bas en face, Geoffrey, et c'est lui qui nous a emmenés sur notre premier trip gravel, donc sur plusieurs jours avec les sacoches, donc on a découvert le vélo itinérant, en plus la pratique où on s'échappe un peu des routes, on se fait moins frôler par les voitures, on est au frais, en forêt, enfin ouais, il y a pas mal de trucs, et puis moi ça me fait penser au vélo des années, du début du siècle d'avant, il n'y avait pas de goudron, mais on faisait du vélo déjà. Même sensation pour vous ? Ouais, alors moi il y a le côté aussi amical, c'est-à-dire que on passe toute l'année à s'entraîner dans un point de vue de performance, et puis là finalement on s'entraîne, mais avant tout c'est du partage entre amis, et c'est des moments qui sont finalement assez rares, donc je suis super content de les partager avec une bonne bande de potes, qui plus est sur un vélo, et puis en plus de ça, moi ça me rappelle un peu, pareil j'ai pratiqué du cyclocross, donc il y a ce côté joueur que j'aime beaucoup, que je retrouve dans le gravel, parce que je ne vais pas me faire des sorties de cyclocross tout seul, donc pouvoir faire ça avec les copains et découvrir des lieux aussi, c'est ça, c'est pour ça que j'aime le vélo aussi, et d'autant plus le gravel, c'est que tu découvres n'importe quel chemin d'une facilité, sans esprit de compétition, sans esprit de compétition, et même encore demain, mettre un dossard, mais sans avoir réellement une obligation de réussite, de résultat, ça fait du bien, parce qu'on en revient à l'essence même de pourquoi on fait ça, pourquoi on aime la compétition, c'est pas, oui on veut gagner, on va être les meilleurs possibles, mais parfois, on a tellement cette obligation qu'on se met aussi de réussir, qu'on en oublie parfois le simple plaisir. C'est vraiment, et pour toi Martin, le gravel ? Le problème c'est que si on aimait que le vélo de route, on aurait des garages qui seraient vides, mais on aime le VTT, on aime le gravel, et donc... Combien de vélos à la maison ? Quatre. Pour vous ? J'ai le VTT électrique aussi, il y a pas mal de... Donc de vrais passionnés. Moi j'en ai quatre aussi. Et tout ça pour dire que ce trip en gravel, pour le coup, moi j'étais plutôt réticent au début quand ils m'ont proposé, je me disais, ouais, encore une nouvelle invention marketing pour créer une discipline, et en fait, j'ai bien aimé aussi le côté voyage, en fait, de la découverte, le vélo comme outil de déplacement au-delà de la performance sportive, la possibilité aussi de sortir des sentiers battus, mais en même temps de faire des kilomètres, donc ça, ça m'a beaucoup plu, et c'est vrai que c'est la troisième année qu'on part après la Toscane en 2021, la Catalogne en 2022, et cette année la Croatie, donc c'est à chaque fois des beaux voyages, des beaux moments de déconnexion, des belles opportunités aussi pour reprendre l'entraînement dans un cadre un peu décontracté et sans se mettre trop de pression dès le début, et c'est chouette, et voilà, puis après le VTT aussi un petit peu quand même qui prend de la place. On va parler du challenge technique aussi sur le gravel, la première année, Martin, il a failli venir avec des cales de route et des chaussures de route, il a compris, il y a la conversation, que non, c'était mieux de venir en chaussure de VTT, et puis cette année, on le voit, il y a Kylian Brun aussi qui vient avec nous, et tu vois Martin qui fait du trial avec son gravel tout en carbone sur les cailloux et tout, il a bien compris la polyvalence de la discipline, on va dire. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour tous les deux pour cette étape de demain et plus généralement pour la suite de vos carrières cet hiver ? Alors pour demain, de ne pas exploser avant le dernier col et de me faire plaisir dans la dernière montée, ce sera déjà une belle journée. pour demain aussi, c'est la gestion du, comment on appelle ça ? De l'effort. Ce qu'on mange, la nourriture. À l'alimentation. L'alimentation. Parce que nous, on ne mange jamais en compétition et à l'entraînement, on en parlait tout à l'heure avec Martin, on a tendance à ne pas manger et plutôt, à attendre d'avoir un peu faim pour manger. Alors que là, il faut... À cette intensité et avec cette durée, il faut manger dès le début. À l'hydratation également. Manger et avoir des glucides dans la gourde. On le rappelle, nous, c'est des efforts qui durent 30 à 40 minutes, voire les 50 maximum. Laurent, ça veut dire qu'on est sur la micronutrition pour vous ? C'est plus la micronutrition que de la... On va dire que dans l'effort, il n'y a pas de nutrition. On est là pour... Vous êtes sur votre réserve. On est sur des filières énergétiques. On est en amont, donc on a des, on va dire, des plans sur l'amont, sur comment s'hydrater et s'alimenter en amont des courses pour être au départ dans des bonnes conditions. Et c'est sûr qu'en une demi-heure d'effort, on n'a pas le temps. En fait, le temps qu'on perdrait à s'alimenter ne serait pas bénéfique par rapport à ce qu'on gagnerait en performance. Donc le but, c'est de partir alimenter et de tenir pour ensuite se réalimenter. Le côté récup et alimentation de récup est très important aussi pour nous comme on enchaîne un peu à l'image du cyclisme sur route avec pas mal des compétitions. Ce qui veut dire que vous l'avez travaillé. Vous connaissez votre plan d'alimentation pour demain, votre plan d'hidratation ? Oui, c'est cadré. Je l'ai dit, je ne connais pas les routes mais dans ma tête tout est cadré, là je suis chaud. On va suivre ça. Et Martin, pour toi, l'actualité, c'est quoi ? Alors moi, l'actualité, c'est un été un peu tranquille donc je me souhaite qu'on ne me klaxonne pas trop sur les routes quand je fais du vélo parce que ça reste encore une problématique dans notre pays. Et ensuite, je suis sur un projet de spectacle à l'automne, donc une tournée en France avec un spectacle sur ma carrière à partir du 18 octobre. Ils se moquent. un seul en scène, du coup, je vais parler de ma carrière à partir du 18 octobre et en tourner un peu partout en France par la suite. Intéressant, intéressant. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous souhaiteriez ou quelques mots que vous souhaiteriez rajouter ? Non. A laque de Pierre Roland ! Eh bien écoutez, un gros merci en tout cas pour votre temps et plein de bonnes choses pour votre avenir. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501